Coucou mes petits moches, on se retrouve aujourd'hui pour un petit tutoriel avec la Galaxy by Sandrea de chez Sephora, la mixologie. C'est parti ! Alors j'ai déjà commencé à me maquiller au niveau du teint, tout ça, les sourcils, je vous montre rapidement les produits que j'ai utilisés et on passe tout de suite au maquillage des yeux. J'ai utilisé cette base de chez Smashbox, voilà la base verte comme ça, que j'aime bien. J'ai utilisé ce fond de teint de chez The Body Shop, que j'adore, 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 je l'ai quasiment terminé. Il faut vraiment que je vous fasse une revue dessus ou quelque chose où je vous montre sa tenue, etc. parce qu'il est vraiment génial, je l'adore beaucoup et il faut que j'aille le racheter. Pour tout ce qui est bronzer et highlighter, j'ai utilisé cette palette de chez Elsa Makeup que j'aime beaucoup aussi. Je vous montre vite fait. Hop, voilà, il y a tout dedans. Il y a des blushs, il y a de quoi faire le contouring, il y a une poudre un peu banane pour les cernes si on a envie et un superbe highlighter, voilà. Et pour le blush, j'ai utilisé cette mini palette de chez Koki que j'ai reçu dans une Sweet Sparkle Box, que j'adore. J'ai utilisé le plus clair, voilà, histoire juste de mettre un petit peu de couleur mais léger, très très léger. Pour mes sourcils, j'ai utilisé ce produit Shella. Ça fait comme une petite crème. Hop, voilà, comme ça. Et après, on prend le pinceau et on met sur les sourcils et après, avec un petit goupillon, on estampe. C'est parti pour le maquillage. On va utiliser cette jolie palette, donc, de Sondria. Alors, on va déjà utiliser une baisse pour les yeux, je vais prendre celle de chez ELF, que j'ai reçu dans une Sweet Sparkle Box et qui fait très bien l'affaire pour un tout, tout mini prix. Alors, je vais utiliser le Atmosphère, qui est ce petit clair pour unifier l'ensemble de ma paupière. Ensuite, je vais prendre le Venus, là, qui est le petit pêche avec des mini paillettes dedans pour faire le creux de paupière. Ensuite, on va travailler le jaune, le sun, yeah ! Parce que, oui, j'aurais pu faire un maquillage dans les tons violets, dans les tons gris, que j'apprécie beaucoup, mais je voulais faire un truc avec les couleurs un peu pétantes de cette palette. Alors, je charge bien le pinceau en jaune, voilà, et je mets un petit coup de fixateur dessus pour bien donner le max de ce qu'il peut donner. Ensuite, on va prendre le radiation, qui est le beau rouge, qui est là pour I, pour le coin externe. Quand j'ai appliqué, du coup, le rouge, ça s'est trop atténué au niveau du jaune, donc je vais remettre un petit peu de jaune. Je vais reprendre le pinceau avec lequel j'ai appliqué le pêche en creux de paupière pour bien estomper le creux de paupière. Je reprends un petit peu du phare atmosphère. qui m'a servi pour l'ensemble de la paupière. Pour nettoyer un petit peu en haut, comme ça. Je vais mettre un petit peu de crayon beige en muqueuse avec mon zoéva. En rat de cil inférieur, je vais mettre le astéroïde. Et en coin interne de l'oeil pour ouvrir le regard, je vais mettre du comète. C'est un blanc bien pailleté pour illuminer. C'est un blanc bien pailleté. C'est un blanc bien pailleté. Voilà ce que ça donne. Maintenant, on va s'essayer au liner, puisque je m'entraîne régulièrement. Vous avez pu voir sur snap ou quoi. Voilà, j'ai mon crène avec le liner. Je vais utiliser le Starlook Pro que j'ai reçu dans une de mes Sweets Sparkle Box et que j'aime beaucoup beaucoup. Il est facile à poser, il est bien noir, parfait. Alors je sais que certaines m'ont demandé une vidéo sur le liner parce qu'elles sont débutantes aussi et qu'elles a priori trouvent que je me suis améliorée. Alors moi je ne me trouve pas du tout experte en liner. Je pense que je vais vous la faire en mode décembre. Je vais essayer de vous montrer comment moi je pose le liner. Maintenant, il n'y a rien de fifou et je ne suis pas sûre d'avoir des super astuces pour vous aider. Mais bon, je ferai ce que je peux, c'est promis. Merci. 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 Voilà ce que ça donne. Je m'arrête là parce que je n'arrête pas d'essayer de corriger. Je vois bien qu'elles ne sont pas exactement pareilles mes petites queues. Mais bon, on a fait ce qu'on a pu avec le liner. hein? Musique Je vous reviens après avoir mis mon mascara J'en ai mis un petit peu partout sur mes paupières Mais bon, comme d'habitude je suis pas douée Et j'ai mis pour la première fois ce rouge à lèvres de chez Kiko Qui fait partie de la collection Holiday Arctic Voilà, un rouge bien métallique Le rouge à lèvres c'est celui-là Donc ils ont des packagings comme ça Et les raisins sont comme ça Ils sont très jolis je trouve Donc je peux pas vous dire pour la tenue Tout ça parce que c'est la première fois que je le mets Mais au niveau du coup du rendu je le trouve très joli Moi, très beau Musique Je vous ai déjà mis en ligne une vidéo Où je vous donne mon avis Et où je vous parle clairement de cette palette Je vous mets le lien de la vidéo, il est par ici Et foncez-y, il y a un concours Pour gagner la palette Oui, 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 la palette de Sandria Donc allez-y Participez, invitez vos amis J'espère que ce maquillage vous aura plu C'est un maquillage original, je sais Mais vous pourrez trouver je pense facilement Des tutoriels beaucoup plus neutres Il y a de quoi faire sur cette palette Moi je voulais un truc un petit peu rock J'espère que ça vous aura plu Dites-moi en commentaire Si je m'améliore avec le liner ou pas Si le maquillage est plutôt sympa Si c'est trop pour vous Ce que je comprends complètement Chacun ses goûts Moi j'aime bien me maquiller comme ça au quotidien Donc voilà On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo Et puis en attendant Sur Snap, sur Insta J'y suis, venez Et voilà Je vous fais plein de bisous mes petits bâches Bisous Sous-titres par Jérémy Diaz